bonsoir bienvenue sur radio sensation c'est l'heure du mag 10 minutes pour en savoir un peu plus sur l'actualité de nos associations dans le mag normandie avec nous ce soir jean pierrot président de la société libre de l'heure depuis 2018 bonsoir jean pierre bonsoir vous êtes président depuis 2008 mais c'est une association qui a une longue vie déjà oui 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 puisque notre création remonte à 1798 j'ai bien dit 1798 on était sous le directoire c'était dans la dans la mouvance de la révolution de la mouvance des idées du siècle des lumières les philosophes et tout ça donc c'est une une association qui travaille sur différents aspects donc notamment l'agriculture les sciences naturelles et les sciences médicales voilà et l'histoire et les beaux-arts et et le progrès technique le progrès social enfin c'était c'était tout au long de son histoire en particulier au 19e siècle l'essentiel de ces de ces activités en plus nous avons absorbé au fil du fil du temps un certain nombre de d'autres associations soeurs ou cousines ou voisines par exemple la société de pharmacie de l'heure la société de médecine une autre association d'agriculture la société des amis des arts et nous sommes devenus la société savante puisque c'était comme ça qu'on l'appelait ce genre d'association c'est la société savante de référence à laquelle il fallait absolument il fallait absolument appartenir et c'était c'était une société plutôt élitiste on va dire élitère parce que on on y comptait tout ce qui pouvait être ministre académiciens dans le département tous les politiques en faisait partie les évêques le préfet bien entendu et puis les hauts fonctionnaires les magistrats on peut pas dire vraiment que les les ouvriers agricoles étaient vraiment très concernés par la vie de l'association sauf que l'association la société libre les faisait les aider tout de même parce c'est sa contribution au progrès des machines au progrès des travaux des champs des travaux de la campagne le on a travaillé sur le sur les maladies enfin nos mes prédécesseurs ont travaillé sur les maladies des des animaux des bovins les grippes aviaires les on a travaillé sur la sur l'amélioration du matériel par exemple le brabant qui la charrue qui qui permet de de tourner sans qu'on ait à dételer le cheval enfin voyez ce genre de considération qu'on avait au 19e siècle donc ça a participé à une meilleure qualité de vie oui c'est ça on a essayé enfin les responsables de la société libre ont essayé d'améliorer la qualité de vie des gens mais aussi le rendement faut pas non plus c'était c'était quand même des c'était des financiers c'était des gros propriétaires généralement et il y en avait beaucoup ici mais la société libre a aussi participé à aider un peu les les ouvriers agricoles et les ouvriers d'usine aussi par exemple en attribuant des des gratifications pour les pour les ouvriers ce qu'on appelait les domestiques les domestiques ruraux ouvriers agricoles leur donnant des gratifications qui était un petit peu le lancet de la médaille du travail si on veut voilà à l'époque ça se présentait quand on donnait on donnait un petit peu d'argent puis on donnait une médaille commémorative que les jeux et un diplôme que les gens le que les bénéficiaires accrochés dans leur dans leur salon au dessus de leur cheminée enfin leur salon devait pour en avoir beaucoup mais au dessus de leur cheminée on va dire et aujourd'hui j'imagine que c'est un peu moins élitiste bah oui parce qu'on est un petit peu comme les autres associations c'est que le bénévolat ayant tendance à avoir des problèmes on refuse personne quoi on aurait plutôt tendance à chercher des adhérents quoi voilà et puis tout au long de notre histoire on a publié énormément de choses au 19e siècle et jusqu'en 1937 on a publié ce qu'on a ce qu'on appelait le recueil des travaux qui reprenaient tout ce qui avait été tout ce qui avait été fait en matière de conférences en matière de progrès social ou technique et puis en matière d'archéologie par exemple ce numéro là il y avait des des recherches archéologiques au vieil évreux par exemple ou dans la région de bernet les recherches à bertouville par exemple aussi est ce que c'est ces recueils étaient étaient accessibles facilement par on va dire le petit peuple entre guillemets déjà à l'époque on va dire que le petit peuple bas c'était souvent des gens qui étaient qui étaient qui faisaient partie de l'exode rural donc il n'avait pas été pas les beaucoup peut-être à l'école on écrivait moins bien et on lisait moins bien pendant toute une période du 19e que avant la révolution en réalité et bon bah ces gens là étaient un petit peu exclu de tout ça et les conditions de travail c'est certainement très dure puis c'était l'époque de l'industrialisation que ce soit sous sous les monarchies ou sous l'empire quoi sous le deuxième empire voilà et on a publié cette cette ce recueil des travaux ça s'appelait recueil des travaux de la société libre d'agriculture sciences à rebelette de l'heure là il mettait qu'elle a été fondée en 1807 parce qu'elle a eu des elle a eu des tas de remaniement et notamment un moment important nous avons été reconnus en utilité publique en 1832 et le décret porte la signature de louis philippe inutile de vous dire que quand on va voir une compagnie d'assurance et qu'on montre les statuts ils s'empressent de faire des photocopies pour pour avoir la signature du roi c'est quand même assez inhabituel et on a eu le cas encore l'année dernière en changeant de compagnie voilà c'est toujours assez surprenant et puis alors on a publié ça jusqu'à jusqu'en 1937 après on a on a eu une une vie un petit peu végétative on va dire et puis a eu la guerre et puis une section culturelle pratiquement uniquement culturel s'est remonté à la fin des années 60 moi j'ai adhéré en 70 et on a on a publié en 71 on a commencé à publier connaissance de l'heure donc qui était un qui est toujours une revue on va dire savante mais qu'on a essayé d'ouvrir de plus en plus au au grand public c'est pour ça qu'on vient de changer de formule en ayant un une présentation beaucoup plus magazine maintenant oui c'est quand même beaucoup plus je vous je vous en laissez un exemplaire de toute façon c'est gentil vous l'apprendrez par coeur voilà alors on peut retrouver tous nos tous nos anciens recueils comme ça on peut les retrouver sur galica on les a ils sont tous conservés aux archives départementales à évreux mais on trouve tout ça sur sur galica donc ils ont été réédité non mais galique c'est à dire que galica les possède et puis les a scanné et enfin les a numérisé et puis c'est mis à disposition c'est gratuit voilà donc vous continuez d'éditer de des revues on va appeler ce fascicule c'est une revue voilà et vous vous organisez également des conférences voilà alors chaque premier samedi du mois aux archives départementales généralement mais pas uniquement nous organisons une conférence sur un sujet le plus possible en lien avec le département son histoire son industrie et autres ses personnages importants les faits les mouvements historiques par exemple ou les mouvements sociaux on a parlé récemment par exemple de d'un fait qui est assez inconnu du grand public qui était l'internement des nomades pendant la dernière guerre à l'ouvier il ya eu un camp les gens ne savent pas mais il ya eu un camp d'internement pour les pas seulement pour les zygan mais pour pour les forains par exemple ils ont les considérés comme des nomades et donc on les a internés avant de les envoyer dans le loiret à jargeau n'ont pas été déportés mais ils n'ont pas eu des conditions terribles voilà alors bon c'est le genre de sujet ça peut être sûr sur sur un sur quelque chose qui touche plus le patrimoine par exemple nous allons avoir là au premier trimestre une conférence sur les maisons à pans de bois donc ici là on est on est bien placé pour pour le sujet voyez c'est assez varié on a on a aussi traité récemment de d'un peintre qui était d'argentan mais qui était bien connu à à berner et le nom m'échappe à l'instant mais bon c'est c'est très varié et donc nous avons un noyau de gens qui viennent tout le temps toujours sont toujours présents adhérents ou pas adhérents mais enfin finissent par adhérer chez nous quand même c'est le c'est aussi un début et puis des gens qui viennent en fonction du sujet du sujet présenté quoi alors on a des relations aussi avec les amis de bernet par exemple bien entendu dont on en fait partie plus ou moins les uns les autres donc on a tendance aussi à s'échanger un petit peu les conférenciers une conférence est intéressante on leur envoie notre conférencier et réciproquement oui ça permet aussi d'avoir un échange et de disséminer finalement ces conférences sur sur le territoire à plus large voilà c'est ça oui le président des amis de bernet et membre de la société libre par exemple voilà alors c'est nous ne sommes pas des concurrents nous sommes complémentaires comme l'association des amis des monuments ici de de l'heure ou la société d'études diverses de louviers par exemple ou celle de vernon oui on est c'est un petit milieu mais donc on se connaît tous et on se complète finalement est ce qu est ce qu'on peut retrouver sur internet l'actualité de l'association voilà alors nous avons un nous avons un site qui s'appelle sociétés libres leur société tiré libre tiré non point org voilà société pour tirer libre point org qui est actuellement en cours de reconstruction alors on n'est pas très très bien mis à jour mais on a une page facebook aussi donc qui bah qui régulièrement informe de l'apparition de la revue des réunions des des conférences et puis éventuellement de ce que font les autres aussi voilà donc ça c'est ça s'est mis à jour régulièrement donc un facebook société libre de l'heure voilà c'est ça oui on arrive au bout de ces dix minutes je vous remercie d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous remercie de nous avoir accueillis donner la parole retrouvez ce mag en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr